Musique de générique Musique de générique Je peux vraiment m'entraîner avec, elle est tellement réaliste à piloter, c'est encore ça que je m'entraîne avec. Musique de générique Musique de générique Salut les potos, ça y est on y est. La Supra arrive dans Assetto, elle est prête, elle est finie, mais avant, on va faire un petit retour sur comment on est arrivé à ça. Bon déjà, Assetto, j'ai connu ça il y a plusieurs années, au moment où il est sorti, avec mon pote Gégé, on a passé un hiver entier à poncer Assetto Corsa. Et en fait, on trouvait que c'était assez proche de ce qu'on s'imaginait être le drift en voiture. Et nous, à l'époque, on était à fond dans le drift en moto. Musique de générique On y a passé 800 heures dans l'hiver, il fait froid pour faire du drift en moto l'hiver, donc c'était bien. Et on a été super surpris au printemps, quand on a pu essayer une voiture de drift pour la première fois, de voir qu'en fait, on savait rouler. Alors, on n'était pas les meilleurs, c'est clair, mais on savait drifter sur un circuit avec une caisse raisonnable. C'était le missile à Mike Kaufman, d'ailleurs, et ça, c'était vraiment un truc de fou, parce qu'on n'avait jamais drifté de notre vie. Et c'est parti de là. J'ai trouvé ça tellement trop bien, que je n'ai plus jamais lâché Assetto. J'ai même fini par me faire des potes, un peu cinglés, qui aiment passer beaucoup de temps pour modifier des voitures et des circuits dans Assetto Corsa. Et comme je pouvais tester les voitures et leur donner mes impressions par rapport à la vraie version, on a continué et on a essayé de faire évoluer un peu le truc. Donc la Supra, c'est un délire avec les potes de IRT, Issou Racing Team, dont Dav, que j'ai forcé à parler devant la caméra. C'est David, 36 ans, très à l'aise, ça se voit d'ailleurs. Ouais, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont pris beaucoup de temps, mais je pense que la 3D, la 3D et la physique ont pris énormément de temps dans la Supra. C'est essayer de faire quelque chose qui se rapproche au plus près de la réalité, et ça, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut déjà tes analyses à toi, et puis il faut pouvoir retranscrire ça dans le jeu. Je trouve qu'elle est un peu plus difficile à piloter que la vraie, parce qu'en fait, elle est tellement identique à la vraie en termes de sensations et d'exigence. La moindre erreur, en fait, elle la pardonne pas aussi. Les caisses de drift du jeu, en général, elles ont un grip qui est faible, on va dire. Alors que le drift, en fait, on sait très bien qu'on a besoin du grip et que c'est essentiel. Donc nous, on a vraiment bossé dans cette direction-là. Là, avec la Supra, on trouve un grip et des réactions de la voiture qui sont beaucoup plus naturelles. Quand je galère à rouler avec la Supra sur Assetto et je me force et que je finis par y arriver, une fois que j'arrive en vrai, en fait, c'est plus facile. Moi, j'ai appris à rouler sur Assetto. Est-ce qu'il y a l'option moteur qui casse au bout de deux tours ? On a créé notre propre tailleur modèle en incluant les caractéristiques aussi des Ethnova. Du coup, on a trois types de pneus avec trois profils vraiment très distincts. Ça apporte une touche de réalisme parce que selon les circuits, selon la condition, le temps, ça peut faire changer un peu le pilotage de la caisse sur la situation. Ce qui me plaît, c'est vraiment le réalisme. Le fait que ce soit aussi fidèle à la réalité et que ça permette vraiment de s'entraîner. C'est pas parce que c'est un jeu vidéo qu'en fait, ça doit être forcément facile. Est-ce que les pompes à essence marchent ? Le but qu'ils se sont fixés, c'était de faire une voiture vraiment fidèle à la vraie. Autant visuellement qu'au niveau du ressenti, au niveau de la physique. Et ça, ils ont vraiment réussi. Alors, vous allez voir qu'elle est du coup pas facile à rouler du tout. Déjà parce que la vraie est pas facile à rouler, elle est très exigeante. Elle est identique, mais vous n'avez pas les informations de la voiture. Vous n'avez pas le ressenti. Vous ne sentez pas la voiture quand elle accroche, quand elle glisse, quand elle accélère, quand elle freine. C'est plus difficile, mais c'est justement ça qui est cool. Alors, ne pétez pas un plomb trop vite si vous n'y arrivez pas. Insistez. Insistez. Est-ce que le pare-brise sera fissuré comme sur la vraie ? Quelle partie de la guesse que toi, tu as préféré le faire ? La physique. Et que tu as détesté ? Aider pour faire le skin. Les détails à l'intérieur, ils sont abusés. Le volant, même le frein à main, il y a le truc chocolatine qui m'a mis flots dessus. C'est assez troublant même. Les premières fois où j'étais dans la Supra, du coup, en VR, dans Assetto, ça fait un peu bizarre. Musique Vous avez compris, il y a pas mal de monde qui a travaillé sur cette voiture. Déjà, merci les gars. C'est juste génial d'avoir ma caisse dans Assetto Corsa. Aussi bien réalisée, aussi réaliste. Je peux m'entraîner avec. Alors, ne pétez pas un plomb trop vite si vous n'y arrivez pas. Insistez. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous donner mes réglages. Ça peut peut-être vous aider. Alors après, ça dépendra aussi du matériel que vous avez. J'en profiterai pour vous expliquer quel matériel j'utilise. J'espère vraiment que vous allez kiffer autant que moi roule avec. Parce que je peux vous dire qu'elle est vraiment, vraiment très réaliste. C'est une version 1.0. Il y aura des mises à jour. Elle est quand même très aboutie. Il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire pour l'instant. C'est par exemple les sons. On a enregistré tous les sons de la vraie Supra. Ça va venir. Bien sûr, elle est pour le moment avec le 1JZ. On a commencé à deux, puis à quatre. Et puis c'est parti vraiment en live. Nabs sur la 3D. Il a dessiné tout le kit Redox sur mesure. Et l'intérieur également par la suite. Mon côté physique où je suis parti, entre guillemets aussi pareil, de la Supra de base Assetto. Je lui ai ajouté les caractéristiques du Wisefab. Arnaud Rally qui nous a fait tout le skin. Ainsi que Nico, pareil, qui nous a pas mal aidé. Les frères d'Energy Drifting, Pert et Nils, a aidé sur le tailleur modèle. Pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Volcom, le copain WeDrift que tout le monde connaît, a modélisé. Donc Wisefab devant, derrière, tafulbox à l'arrière. Par la suite avec un poteau québécois rencontré sur le Discord. On s'est chauffé aussi également à animer tout ça de façon assez réaliste avec les amortaux qui se compressent, etc. Donc ça a été un travail de longue haleine, mais qui donne son petit résultat au final. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Dites-le en commentaire si elle vous plaît. Dites-le s'il y a des choses qui vous plaisent moins. Je vous fais une vidéo très bientôt pour vous dire ce que j'ai comme setup pour jouer à Seto Corsa et vous donner mes réglages. Si vous voulez jouer avec nous, je vous mets le lien de la voiture, du serveur, du Discord et du stream dans la description de la vidéo. Et moi, je vais rouler. Amusez-vous bien. Salut les potos. Abonne-toi ! Abonne-toi ! Yaaah ! À l'un toi !